Frères et sœurs en Christ et en humanité, sur vous, grâce, bénédiction et présence agissante du Seigneur maintenant et pour toujours. Merci de continuer à être avec nous pour suivre ensemble le parcours des 40 gestes d'amour pour le carême. Nous en sommes aujourd'hui au 37e geste, contribuer à soulager les autres. Revenons à une méthode utilisée quelquefois, l'approche de définition. Soulager quelqu'un se présente comme l'acte de l'aider, le décharger d'une partie de ce qui le préoccupe. En d'autres mots, c'est secourir, assister, alléger, apaiser, consoler. Pour Torré Stéphanie, il n'est pas si simple de soutenir celles et ceux que l'on aime lorsqu'ils sont dans l'épreuve et la douleur. La question, c'est comment trouver les mots justes et la bonne attitude pour accompagner une séparation, un deuil, un licenciement, une maladie ou toute autre situation difficile. Dans tous les cas, parce qu'on aime cette personne ou simplement parce qu'on fait preuve d'empathie, on se tient là, à ses côtés. On souhaiterait alléger sa peine, alléger son affliction, alléger ses souffrances. On voudrait simplement consoler. Alors, autre question, que faire ? Tout d'abord, il est important d'aider la personne à se détendre et à se sentir en sécurité avec vous. Vous devez arriver à gagner sa confiance. La personne doit savoir qu'elle peut parler de sujets délicats en toute confiance. Pour cela, il convient de trouver un endroit calme et sûr où vous pouvez parler en toute discrétion sans risque d'être trop interrompu. 2. Être présent Une des choses les plus utiles que vous pouvez faire est simplement d'être présent pour la personne. Appelez-la régulièrement pour prendre de ses nouvelles. Les gens qui souffrent ont souvent de la difficulté à aller chercher de l'aide. Alors, rassurez la personne qu'elle peut compter sur vous. 3. Écoutez C'est une tentation à laquelle on cède presque instinctivement face à la détresse de quelqu'un dont on veut prendre soin. Parlez pour rationaliser. Non, vous devez être patient et respecter la personne. En général, les gens ne partagent leur expérience que lorsqu'ils se sentent prêts à le faire. Ceci peut demander du temps et il est important de ne jamais forcer les gens à parler de problèmes affligeants. Il est d'abord question d'écouter et cette attitude s'acquiert et s'exerce. Une présence qui laisse tout l'espace à l'autre, comme on le dirait, aux blessés, pour qu'ils puissent librement parler et pleurer si besoin est. C'est ensuite que prendre la parole, notamment pour dire à celui ou à celle qui souffre, ce que vous percevez de sa capacité à traverser l'épreuve, peut véritablement l'aider à évoluer et à avancer. 4. Se renseigner Si la personne se retrouve face à une situation avec laquelle vous n'êtes pas familier, renseignez-vous davantage afin de mieux comprendre ce qu'elle vit. Cela vous sera aussi utile lorsque vous en parlerez. 5. Comprendre Ne jouez pas le rôle d'un expert, conseiller, enseignant, sauveteur ou réparateur. Plutôt, concentrez-vous pour essayer de comprendre l'expérience et les sentiments de l'autre personne. Parce que nous avons tous notre propre manière de penser et de ressentir, chaque personne réagira différemment à un traumatisme. Vous ne pouvez pas réellement comprendre ce que l'autre personne a ressenti, sans au préalable faire abstraction de vos propres sentiments et expériences. Vous devez être totalement attentifs et désireux d'écouter son unique expérience. Faites attention non seulement aux éléments de l'expérience de la personne, mais aussi à ses réponses émotionnelles. Nous poursuivons notre étape par respecter sa douleur. Quels sont les mots à prononcer face à une personne abattue, passant par une situation particulière, Si on tient pour vrai, que savoir consoler, c'est parvenir à laisser entendre que, malgré tout, la vie peut être supportable. Il s'agit de trouver des mots pour réinjecter du possible et de redécrire l'histoire pour apaiser. Nous l'avons vu, l'écoute semble occuper une place de choix dans le processus de soulagement de l'autre. Toutes les actions futures ont pour origine la capacité de voir les besoins et d'écouter les attentes. Or, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que nos yeux sont fermés, ou du moins, n'ont de regard que sur nos propres personnes et besoin. Nos yeux n'arrivent plus à voir que la personne juste à côté a besoin d'un coup de pouce pour sortir de la situation qu'elle vit ou qu'elle traverse. Contribuer à soulager les autres ramène à regarder dans plusieurs directions, puisque justement, le soulagement dont il est question ici touche tous les domaines. « Humain, affectif, relationnel, financier, psychologique, matériel, intellectuel, bref, nous pouvons et devons soulager l'autre en fonction de ses attentes. » Pour dire comme quelqu'un, « Soyons un jour des consolateurs et non toujours les consoler. » Les soins relationnels sont primordiaux et délicats. Ils ouvrent à la relation, permettant à l'autre d'être entendu et de pouvoir se sentir sécurisé par la réponse adéquate du frère. Cette manière de faire, cette aspiration à consoler le prochain, est aussi vieille que l'humanité. Ne trouve-t-on pas dans la Bible heureux les affligés car ils seront consolés ? Alors, que nous puissions continuer cette mission chrétienne. Du courage à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...